Louis-France, quels sont les dessous des cartes, justement, dont parle Patrick, sur l'existence de cette mafia ? Qu'est-ce qui a poussé le président de la République à tenir un tel discours ? Oui, mais c'est Jacques, je voudrais partir d'un fondement épistémologique qui répond à la question, parce qu'aux réponses scientifiques, il faut des questions scientifiques, et aux questions scientifiques, il faut des réponses scientifiques. La philosophie de la communication nous pose l'ensemble des fondements qui organisent la communication institutionnelle. La communication institutionnelle, elle, ne se fait pas comme une communication politique de disproportionnalité, qui se fait par brutalité. Mais on nous parle de l'organisation communicationnelle au niveau des institutions. Vous avez trois catégories d'actes. Le premier acte, c'est l'acte qu'on appelle l'acte inlocutoire. Lorsque vous êtes président de la République, vous êtes ordinateur de l'État, il y a des actes que vous faites que vous ne direz jamais. C'est ce qu'on appelle en politique les secrets d'État. En principe, les secrets d'État, en philosophie de la communication, on les appelle les actes inlocutoires. Vous avez les actes perlocutoires. Les actes perlocutoires, ce sont ce que vous faites et ce que vous dites. Tout ce que vous faites, vous les dites. Parce que vous savez que quand vous les dites, vous ne portez aucune atteinte à l'institution et aux fonctionnalités institutionnelles. Et il y a enfin les actes performatifs. Ce sont des actes que vous nous dites que vous ne ferez jamais. Et le contexte de chaque communication est bien étudié et canalisé, orienté par un conseiller en communication, technicien en la matière. Malheureusement, le plus grand regret, c'est que les présents ont des attachés de presse qui organisent les activités sur le plan médiatique, mais qui n'ont pas d'avis. Je ne sous-estime pas. Je suis en train d'interroger les résultats. On va me dire qu'il y a des docteurs là-bas, il n'y a pas de problème, mais les résultats. Il n'y a pas quelqu'un qui dit au président de la République, monsieur le président, voici ce que vous devez dire, voici ce que vous ne nous devez pas dire. Et si vous pensez qu'il n'y a pas une expertise, tout de suite, vous pouvez recourir aux agences, aux experts extérieurs, qui ne sont que là pour organiser les actes discrissifs des langages du président de la République. Ça s'étudie et ça s'organise. Malheureusement, ceci n'étant pas fait, il y a une disposition de la Constitution qui vous répond à la question. Encore une fois, vous prenez l'article 69. L'article 69 donne l'ensemble des statuts juridiques au président de la République. On vous dit que c'est le garant de l'unité nationale. On vous dit que c'est le symbole de l'État. Je prends d'abord ces deux-là. Qu'est-ce qu'on appelle le symbole de l'État ? C'est-à-dire sur le plan de la représentativité de l'État, celui qui engage la République. Et tout ce qu'il dit touche à la crédibilité internationale de l'État. Il faut que ça soit noté très rapidement. Tout ce que le président de la République fait et dit touche à l'image, à l'honneur, à la crédibilité de l'État. Mais quand on dit qu'il y a le mafia, le président de la République n'est pas un mouvement citoyen. Parce qu'il faut faire un distinguo entre un mouvement citoyen et une institution de la République. Un mouvement citoyen, c'est un groupe de répression qui n'est organisé que par un acte judic qu'on appelle la F-92. Mais l'institution de la République est organisée par une loi. Quand vous dites qu'il y a le mafia, il y a le mafia au niveau des institutions. Mais vous devez aussi avoir le courage de dire que s'il y a le mafia au niveau des institutions, nous devons faire ce que nous appelons le syllogisme en logique formelle. Donc, le mafia commence au niveau de la première institution à la dernière. Parce qu'il ne faut pas distinguer quelles sont les institutions qui sont dans les mafias et quelles sont les institutions qui ne les sont pas. Parce que le président est le garant des institutions. Qui on appelle garant des institutions ? C'est celui qui joue à l'arbitraire et qui veille à la politique de fonctionnalité juridique des institutions. Il veille à l'organisation, il veille au fonctionnement. Et quand il y a désorganisation et dysfonctionnement, le premier responsable ou la première institution responsable à rendre des comptes sur le plan de la crédibilité des institutions, c'est le président de la République. Ça, les gens ne savent pas le dire, on n'a pas le courage de le dire, non, on déplaise. Mais regarde les regrets. Quelle est l'image que le président donne à un Français, à un Allemand, à un Américain qui doit parler des institutions de la RDC ? Ça, c'est la première problématique. La deuxième, quel est la considération sociologique que les Congolais doivent avoir vis-à-vis de ses propres institutions ? Parce que quand on sait que les institutions sont dans les mafias, est-ce que ces institutions méritent encore respect ? Est-ce que ces institutions méritent encore honneur ? Méritent encore attention ? Méritent encore crédibilité ? Voilà pourquoi j'aurais voulu que ce jour, le président ayant dit à Haute-Voix qu'il y a l'humoralité organisée au sein des institutions, et qu'on soit incapable alors que doter des mécanismes...